C'était hier soir à 20h, on a pu suivre ensemble en direct et sur la chaîne la fameuse conférence Gamescom Opening Nightlife de Geoff Cayley. Une conférence importante qui va tracer une partie du catalogue de jeux qui vont débarquer pour cette fin d'année et même au-delà. Alors si vous n'avez pas eu la possibilité de regarder tout le show de Geoff Cayley, je vous propose de voir ça ensemble et de voir les annonces majeures qu'il faut vraiment retenir de cet événement. Allez c'est parti, commençons et ce sans plus attendre. On va commencer par un jeu qui n'a pas donné signe de vie depuis trop longtemps. Trois années après son annonce initiale, le jeu d'action-aventure en monde ouvert Crimson Desert du studio Pearl Abyss refait surface lors de la Gamescom. C'est un tout nouveau et généreux trailer qui a été partagé lors du show, cette bande-annonce présentant davantage notre protagoniste Cliff, enquêtant sur les événements qui se produisent dans la région de Hernand et on a pu voir plein d'éléments comme les visuels du jeu, toujours aussi techniquement propres, les possibilités de gameplay en termes d'exploration avec du vol, du cheval ou encore l'escalade de parois ou d'arbres, ce qui fait très Assassin's Creed, ou les sauts depuis des plateformes dans le ciel, ce qui sera un écho intéressant aux îles célestes dans Zelda Tears of the Kingdom par exemple. Ce qui demeure en tout cas de cette bande-annonce, c'est majoritairement son côté grandio, son ambiance très réussie et son gameplay qui semble très dynamique et assez diversifié. Alors pas de date de sortie en revanche pour le moment, ni même d'année de sortie, on sait en revanche que le titre tournera sous un moteur qui est propriétaire de Pearl Abyss, le Black Space Engine, et que le titre sortira sur PC et console d'actuelle génération. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il y a de cela quelques jours, je vous parlais de Black Miss Wukong, avec des nouvelles informations que nous avons pu découvrir, ainsi que de nouvelles images, car c'est pas moins d'une heure de test qui avait été proposé à des joueurs lors d'un événement en Chine. Geoff Cayley nous a promis du nouveau, et bien c'est fait ! Un nouveau trailer du projet du studio chinois The Game Science a été partagé, reprenant majoritairement les images partagées lors des previews. Alors avec différents boss qui sont présents, des capacités et un gameplay de combat avec Wu Shang-En ainsi que la direction artistique qui sont pas mal partagées lors de ce trailer, Black Miss Wukong effectue un retour en force en ce moment après plusieurs mois de silence de la part du studio, et ce travail se ressent vraiment pas mal, je trouve, avec un son apporté à plusieurs éléments du jeu et notamment sa musique ainsi que son ambiance. Le jeu est par ailleurs toujours prévu pour l'été 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series, ainsi que sur PC. Sous-titrage ST' 501 Son développement s'est officiellement terminé il y a de cela quelques jours à peine et sa date de sortie est avancée au 5 octobre 2023. Assassin's Creed Mirage a répondu présent lui aussi lors de l'opening Nightlife de la Gamescom avec un trailer mettant en vedette le doublage arabe du jeu. Un trailer centré sur la ville de Bagdad, la ville ronde, le carrefour de l'Orient et du monde au coeur du 9e siècle, 20 années avant les événements d'Assassin's Creed Valhalla. Pour rappel, Assassin's Creed Mirage vous fera incarner le personnage de Bazim tandis qu'il va évoluer du statut de voleur à celui de maître assassin et ce dernier devra combattre l'ordre des anciens aux côtés de ceux qu'on ne voit pas. En définitive, il sera très intéressant de voir comment Bagdad sera un terrain de jeu pour Bazim dans la traque du culte qui contrôle la ville et Assassin's Creed Mirage sortira donc le 5 octobre 2023, je le disais, sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur PC. Online et Manchester, qui ont bien le silence. Est-ce qu'il a l'amour ? Troisi français monstre ? On a la vie, mais quand même à la vie. Les XXVF ont l'air. Les mères étant bowlées au sein du vote, vous ne pouvez pas 황 à dire, que ranges de jeu. Un accélère sa communication et après un week-end de bêta fermée, d'ailleurs on a partagé un peu notre avis sur cette bêta fermée directement sur la chaîne, le titre de NetherRealm Studio refait parler de lui avec un trailer, un trailer sanglant, un trailer violent mais qui va confirmer le retour de deux personnages dans l'aventure, on a Sindel ainsi que le général Shao, par ailleurs on note aussi la présence de deux personnages, Kameo, on a Motaro ainsi que Shunjiko, des personnages qui vont venir grossir un roster déjà bien fourni avec une quarantaine de personnages, le trailer parle de lui-même et montre plusieurs personnages en action, je trouve d'ailleurs que les stages sont magnifiques dans le trailer et évidemment dans le jeu, bref vous me direz un peu ce que vous en pensez, Mortal Kombat 1 sortira le 19 septembre prochain sur consoles d'actuelle génération ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Sous-titrage ST' 501 Il a créé la surprise du côté de cette Gamescom et pourtant c'est une licence qui est très habituée à cet événement, Little Nightmare 3 existe bel et bien et a été annoncé officiellement avec un premier trailer. Alors on a très peu de détails pour le moment, si ce n'est que le titre sera jouable aussi en ligne avec d'autres joueurs à travers le monde, mais aussi que cette fois le studio Supermassive Games agira tout seul pour développer le jeu, Tartier n'est plus de la partie pour cet opus et Little Nightmare 3 reste assez cryptique mais conserve toujours son level design sympathique, son ambiance réussie, sa BO angoissante et son chara-design totalement dérangé. Le titre sortira en 2024 sur consoles d'actuelle génération ainsi que sur PC et sur Nintendo Switch. Xbox a proposé des choses assez intéressantes ce soir pour ses joueurs et a balancé sans prévenir au calme directement, eh bien tout simplement Age of Empires 4 Anniversary Edition. Il débarque dans le Game Pass dès maintenant, ça y est le titre est officiellement disponible sur Xbox One, sur Series ainsi que sur PC. Dans ce remaniement du RTS, les joueurs vont pouvoir y découvrir des mécaniques adaptées aux manettes Xbox. L'édition contient également un mode multijoueur pouvant accueillir jusqu'à 8 joueurs différents ainsi que de la 4K. Bref, si le titre vous faisait de l'œil, c'est le moment de vous y lancer. Vous avez fait un peu de temps, c'est le moment de vous y aller. Ça, évidemment, je sais que ça va faire plaisir à Jerem, notre grand malandrin, c'est sûr. Lords of the Fallen s'est montré une nouvelle fois lors de cette Gamescom Opening Night Live. La communication du jeu s'accélère vraiment très vite, décidément, et nous a permis de voir un nouveau trailer officiel, plus précisément le trailer de l'histoire de Lords of the Fallen, un trailer somptueux qui dévoile de façon très chirurgicale le caractère impitoyable de cet univers de Dark Fantasy, un jeu très attendu et qui intrigue beaucoup les joueurs de Souls-like. Réussira-t-il à fédérer une communauté et un engagement dans un mois d'octobre déjà surchargé ? Possible, en tout cas, il est bien parti pour. Lords of the Fallen arrivera pour le 13 octobre 2023 sur console d'actuelle génération ainsi que sur PC. « You are in the presence of a God human. Heal before me and beg for forgiveness. » « Okay, yeah, let's go. » « On attendait, on savait qu'il serait là, et pourtant, il nous a surpris dans un sens. Vous le savez, Cyberpunk 2077 signe son grand retour pour cette rentrée 2023 et d'une manière importante avec l'extension Phantom Liberty, une extension décrite comme étant la plus ambitieuse de l'histoire de CD Projekt et au vu de ce qui a été partagé lors de la Gamescom opening night live, on sent que c'est le cas. Phantom Liberty représente la porte parfaite pour CD Projekt de tirer une croix sur le passé, d'aller de l'avant et de retrouver la confiance des joueurs et pour cela, quoi de mieux que d'apporter un petit coup de lifting au jeu avec des changements de mécanique, de compétences ou encore d'autres nouveautés avec les armes, les véhicules et la police de Night City qui a été revue. Le tout en plus avec Docktown, un nouveau quartier accessible pour les joueurs qui chopperont l'extension Phantom Liberty. Alors, les nouveautés dans le jeu ne sont pas exclusives à l'extension. Tout ça, ce sera dans une mise à jour gratuite et immense qui arrivera le 26 septembre gratuitement pour tous les joueurs, je le précise. En revanche, pour vivre l'expérience narrative de Cyberpunk avec le nouveau quartier, il faudra acheter l'extension Phantom Liberty et donc il faudra débourser 29,99€. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ainsi que la mise à jour gratuite sortiront le 26 septembre 2023. Connu auparavant sous le nom de Project Magnum, The First Descendants n'a pas raté le train de la Gamescom et s'est présenté dans un nouveau trailer, un trailer assez explosif. Un trailer même qui mettait en avant l'univers du jeu ainsi que ses personnages. Pour ceux qui ont raté un épisode, The First Descendants, c'est un titre où vous pourrez dézinguer des aliens en vue au TPS. Un titre qui intrigue de part son dynamisme, mais aussi dans le fait que c'est un projet tournant sous Unreal Engine 5.2. En tout cas, si jamais il vous fait de l'œil, sachez que le jeu sortira normalement d'un trimestre 2023 et qu'une bêta crossplay ouverte sera disponible du 19 au 25 septembre 2023. The First Descendants sera disponible sur les consoles Xbox et PlayStation d'ancienne et d'actuelle génération ainsi que sur PC. de la France Sous-titrage ST' 501 Attendu pour le 27 octobre 2023, Alan Wake 2 a fait monter l'horreur les gars, mais d'un cran, mais c'était incroyable, lors de la conférence Gamescom Opening Night Live, un trailer dérangeant à souhait, montrant les phases de gameplay avec Alan Wake, mais aussi les séquences en live action, le jeu et la réalité s'entremêlent, l'ambiance est horrible et rien ne semble nous préparer à ce que notre écrivain préféré et saga Anderson vont vivre lors de cette aventure. Alors malheureusement pour les adeptes du physique, aucune version n'est encore prévue à ce jour par Epic Games, je sais que vous vous posez beaucoup la question, en revanche ce qui est cool, c'est que l'immersion est bel et bien au rendez-vous, et la sensation d'oppression et le sound design sont toujours aussi efficaces, quand ce mois d'octobre est très voire trop rempli, ça va être un véritable délire. C'est horrible. Where is he now? I don't want to be in this story, just write me out of this story. This is her ritual to reach, all your hands world is eating right now. God. Et pour terminer cette vidéo, je voulais revenir sur un jeu qui est quand même assez attendu, que vous aimez plutôt bien. Il s'agit de Starfield, puisque Microsoft a révélé un trailer live-action qui est juste sublime par rapport au jeu. Pour rappel évidemment, Starfield débarquera dès le 6 septembre 2023 pour tous les joueurs, et dès le 1er septembre en accès à anticiper. Et puis évidemment, ce trailer a permis de faire monter un peu la sauce. Je rappelle évidemment qu'on est à quelques jours de la sortie du jeu, et on est également à quelques jours de l'arrivée du test sur la chaîne de jeux vidéo magazine. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner, ainsi que d'activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos, qui je pense vont être très 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 importantes pour les semaines à venir. Évidemment, si jamais vous avez un jeu préféré ou un top 3, n'hésitez pas à le partager en commentaire, et puis je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. C'était Momo pour JVM, la bise, jouez bien, et prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501